Jean-Claude Camus, un grand producteur. Producteur de Johnny, de Sardou, de qui d'autre ? Lara Fabian, Jean-Michel Jarmie, Mimimati, Michel Fugin. Tout ça en images. Alexis Trégaro, merci. Les Toubifris, vous cherchez un producteur ? Non, le producteur, on l'a. Très bien. Alexis Trégaro. Septembre 98, 40 ans après ses débuts, Jean-Claude Camus va vivre le moment le plus pénible de sa carrière de producteur. Il doit lui-même annoncer aux 80 000 personnes du Stade de France que le concert de Johnny Hallyday est annulé pour cause d'intempéries. C'est la mort de l'âme. Et nous allons annuler ces trois présidents de ce soir. Un petit accro dans une longue success story entamée à l'âge de 22 ans quand il devient manager de Dick Rivers. Depuis, tous les poids lourds de la chanson française ont fait appel à lui. Michel Fugin, Michel Sardou, Florent Pagny, Lara Fabian, Jean-Michel Jarre et surtout Johnny Hallyday. Camus est là un petit peu pour me stabiliser, un petit peu pour me rendre raisonnable. En même temps, c'est un artiste. Donc souvent, il dépasse lui-même les propres budgets qui s'étaient fixés. Donc c'est pour ça que je m'entends bien avec lui. Un professionnalisme également mis au service de vedettes internationales en tant qu'organisateur. Les Rolling Stones, Madonna ou encore Prince sont à son palmarès. Résultat des centaines de concerts avec toujours un certain goût pour le risque et les productions pharaoniques. Mais comme dans toutes les grandes carrières, Jean-Claude Camus a dû aussi parfois subir quelques retentis sans échec. La valise en carton, la légende de Jimmy ou encore Chella au Zénith lui ont coûté plusieurs millions de francs. Ce qui ne l'empêche pas aujourd'hui, à bientôt 62 ans, d'être toujours là, de produire Alibaba, une des trois grandes comédies musicales de la rentrée et d'être encore ému. C'était une vraie larme ou c'était pour les caméras, Jean-Claude Camus ? Tout d'abord, je sais que quand on termine un spectacle, on ne sait pas où sont les caméras. Et donc, j'étais vraiment ému parce que l'équipe, la troupe d'Ali Baba a donné tellement... J'ai vécu quelque chose que je n'ai jamais vécu en 42 ans. Tous ces jeunes talents... Non, 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 ça n'a rien à voir avec des talents confirmés, tels que Johnny, Michel, etc. Non, non, ces jeunes talents qui sont venus, qui sont enfermés pendant deux mois de temps et qui ont appris à chanter pour ceux qui ne chantaient pas, à danser pour ceux qui... Enfin, ils sont complets maintenant. Les gens vont toujours chercher des gens au Canada ou ailleurs pour avoir des gens soi-disant complets. Là, de vrais artistes. Et là, on a de vrais artistes. Avant de faire un premier bilan, il y a trois comédies musicales à Paris. Roméo Gillette, ça arrive en janvier. Quand vous avez vu ça, vous qui avez donc connu l'échec de la valise en carton de notre amie, Linda Dessouza, est-ce que ça vous a effrayé de vous dire que vous vous lanciez dans un marché un peu saturé ? Vous savez, d'abord, quand j'ai accepté de faire ce projet, il n'y avait que Roméo-Juliette. Les Dix Commandements n'étaient pas encore annoncés. Roméo-Juliette sortant au mois de janvier, ça ne me gênait pas beaucoup. Ensuite, on a appris qu'il y avait les Dix Commandements. Très beau spectacle que j'étais voir cette semaine, d'ailleurs. Vous voulez dire pas moi ? Pas vous. Oui, c'est ça. Voilà. Mais vous n'étiez pas invité. Je suis désolé, Marc-Olivier. Il paraît que je n'ai pas sur ma liste. Mais donc, je suis parti. Je suis très heureux d'avoir ce spectacle. Ma question, c'est est-ce que trop de comédie musicale tue la comédie musicale, à votre avis, avant de donner des chiffres tout à l'heure ? C'est peut-être trop d'un seul coup, en effet. C'est peut-être trop d'un seul coup, en effet. Vous savez, quand vous êtes sur parti sur le rail, c'est parti, on ne veut plus arrêter le train. Un train qui est parti déjà depuis un an. On l'entend à la radio, à quoi bon, les Dix Commandements, on entend ça, mais partout. Parce que l'enjeu financier est énorme. Donc, on comprend bien qu'il faut que ça passe pour que ça remplisse. Ça vous a coûté combien déjà ? C'est quoi le budget d'Ali Baba, par exemple ? Le budget, on a l'air de parents pauvres, parce que tout le monde mange des budgets de 45, ça en commune, 25 millions. 25 millions. Voilà. Roméo-Juliette, 50 millions. C'est ce que dit Gérard Louvain, le producteur de Roméo-Juliette, à Antoine Pivnik. Alors, attention, c'est très mélodique, c'est très joli. Roméo-Juliette sur la scène du Palais des Congrès, à partir du 19 janvier. 11 mars dernier, aux Victoires de la Musique, que ça nous plaise ou non, la promo des comédies musicales de l'année commence. C'est parti pour 8 mois de pub, 2 clips et de promos, tous médias confondus. Objectif de cette campagne pharaonique, remplir des salles comme le Zénith ou le Palais des Congrès, pour amortir un budget qui peut atteindre jusqu'à 50 millions de francs, comme le rappelle Gérard Louvain, producteur de Roméo. C'est 50 millions qu'on peut perdre. C'est-à-dire, c'est 50 millions, s'il n'y a personne dans la salle, ça fait 50 millions de pertes. À partir du moment où il y a 60% de personnes dans la salle, je ne gagne pas d'argent, je n'en perds pas. En dessous, j'en perds, au-dessus, j'en gagne. Pour remplir ces salles pendant des mois, on le sait depuis Starmania, en France, il faut d'abord vendre des tubes. Une tâche confiée à Universal qui distribue les 3 comédies en même temps. Budget pub, 20 millions de francs pour les spots télé et radio. Il faut savoir qu'une chanson, elle passe d'abord en radio. Le succès vient par la radio, ne vient pas par la télé. Quand le disque marche, automatiquement, le spectacle suit. Quand le disque marche, c'est plutôt bon signe, mais il faut quand même vendre le spectacle sur scène. Et là, ce n'est plus la maison de disque qui s'en occupe, mais les producteurs et surtout leur réseau de partenaires. Bien sûr, il y a des partenaires. Il faut toujours un partenaire média. Donc, en clérant, c'est M6. Partenaire radio, c'est énergie. Et puis, il faut un partenaire presse, c'est le parisien. Et puis, d'autres partenaires. Vous savez, notre métier, l'homme seul n'existe pas. L'homme seul n'existe pas. Moi, j'ai toujours, quand on dit Camus, Camus grand producteur, Camus ci, Camus ça. Camus, c'est son équipe. Camus, c'est les gens qui sont autour de lui. Et ce sont ses partenaires. Des partenaires parfois intimement liés. Gérard Louvain, par exemple, produit sur TF1 des émissions qui invitent, c'est pratique, la troupe de son spectacle. Je vais me priver, moi, parce que ça marche, parce que c'est ça, parce que c'est chez Glem. De se dire, je ne vais pas les passer, ils sont premiers au top, ils vendent 2 millions de disques. J'ai qu'intérêt à les reprendre pour mon émission, pour l'audimat de l'émission et pour le public. Il n'y a pas de système TF1, il y a système de succès. Moi, je parlerai de réseau. Je peux décrocher mon téléphone et demander à, pas forcément à mon partenaire radio, par exemple, et à telle ou telle radio et tout. J'ai besoin d'un coup de main en ce moment. Bon, voilà. Résultat de ces échanges, après un an de radio et pas mal de promos, Roméo arrive en tête avec 2 millions de disques vendus et 180 000 réservations à 3 mois de la première. Deuxième, les 10 commandements avec 1 million de disques et un palais des sports rempli. Le troisième, c'est Alibaba avec quand même 400 000 disques vendus. Mais pour ce qui est du spectacle, qui a coûté quelques 25 millions, aux dernières nouvelles, le Zenith est loin d'être rempli. Alors, Jean-Claude, bon dernier dans la course ? Bon dernier dans la course, mais en tout cas, grand premier dans le succès, parce que je vois le public tous les jours, debout, debout, hors demandant, faisant des rappels. Combien de publics, alors, justement ? Combien de publics ? C'est quoi le taux de remplissage ? Parce que si le public, s'il y en a 3 devant... Le taux de remplissage, on est à 65% d'emplissage. Vous attendiez combien de taux de remplissage ? Vous espériez combien ? Ne me dites pas 100%, j'imagine. Non, j'espérais 85-90, mais il y a un malentendu sur le spectacle d'Alibaba. Le malentendu, vous allez m'expliquer ça, mais Gérard Louvain disait qu'il lui fallait 60% pour ne pas perdre d'argent. Vous, il vous fallait combien pour ne pas perdre d'argent ? Parce que là, on dit que vous avez perdu 15 millions de francs, aujourd'hui. Ah, j'ai perdu 15 millions de francs. C'est ce qu'on dit, vous savez bien. Est-ce que j'ai une taille d'avoir perdu 15 millions de francs ? Ça se verrait, non ? Je ne sais pas. Je serais un peu triste. Je serais un peu triste. Combien vous avez perdu ou combien vous avez gagné ? On ne peut pas dire qu'on a perdu, parce que d'abord, on n'a pas terminé. Ensuite, il y a une tournée qui part. Non, parce que mon budget, il est fait sur X représentations. J'ai un amortissement sur X représentations. Quand j'aurai fait mes 48 représentations, je ne me trompe pas, entre Paris et la première tournée, là, je ferai les comptes et je dirai, j'ai perdu tant. Alors, le taux de remplissage, il faut qu'il soit à combien pour faire 0 ? Il faut qu'il soit à 70% dans la première. Donc là, vous êtes un peu en dessous. On est un peu en dessous, oui. Donc, 15 millions, pour l'instant, c'est un chiffre qui n'est pas exact. Non, on ne perdra pas 15 millions, ça, c'est sûr. Là, déjà, aujourd'hui, je ne perds pas 15 millions. Vous perdez combien ? Actuellement, si on continue avec les chiffres que nous avons jusqu'à la fin du mois de décembre, parce qu'on est quand même jusqu'à la fin du mois de décembre avec la tournée, il y a 4 ou 5 millions de pertes. 4 ou 5 millions de pertes. Qui se récupéreront l'année prochaine, quand on va revenir. Alors, les malentendus dont vous parliez, pourquoi, à votre avis, ce n'est pas le carton que vous espériez, évidemment, puisque quand on lance un spectacle, on espère un carton ? Je m'aperçois, avec des tas de gens que je rencontre, Alibaba, je me suis battu pendant des semaines pour ne pas que ça s'appelle Alibaba. Je ne voulais pas que ça s'appelle Alibaba, je pensais qu'il y avait une connotation enfant et que les gens seraient perdus. Alors, ce n'est pas du tout un spectacle pour enfants, c'est vraiment un spectacle adulte, enfin, pour tous. Un spectacle adulte, ce n'est pas du tout, ce n'est pas Dorothée, ce n'est pas Disney. Dorothée, on remarque qu'elle n'est plus là, donc c'est heureusement que ce n'est pas Dorothée. Mais, donc, ce titre nous a beaucoup gênés. Ensuite, la promotion, on n'a que deux artistes qui sont passés, parce que les singles, c'était Sonia La Seine, Pleine de talent et Le Petit Sébastien à leur cas. Il est fiancé avec Lara Fabian aussi. Ce n'est pas lui qui est fiancé avec Lara Fabian ? Vous lisez une certaine presse. Vous êtes plus des potes que moi, moi. Je n'ai pas, pour ma part, je n'en ai pas la confirmation. Sébastien arrive tout seul au théâtre tous les soirs et repart tout seul. Bon, d'accord. Voilà. Et Lara Fabian est une de vos artistes, donc vous le sauriez. Il me semble que je serai le premier intéressé, peut-être le témoin d'ailleurs. Mais enfin, Lara, vous savez, est en pleine promotion actuellement. Il ne se voit pas beaucoup, en tout cas. Et si tel était le cas, il ne s'est vraiment pas beaucoup. Alors, Alibaba, vous dites, le nom n'est peut-être pas bon. Mais est-ce que vous ne pensez pas également que c'est peut-être l'histoire qui n'est pas bonne ? Parce que moi, Alibaba, évidemment, le nom, je connais. Mais l'histoire d'Alibaba, autant les Dix Commandements, j'imagine ce que c'est, évidemment. Roméo et Juliette, je sais ce que c'est. Mais l'histoire d'Alibaba... Il y a les 40 voleurs. Oui, mais à part ça, moi, je ne pense pas qu'il y a un problème d'histoire aussi. Il y a une histoire d'amour. Une histoire d'amour entre Yasmina et Alibaba, qui est contrecarrée par Mme Kassim, qui veut non seulement l'amour de l'autre, mais le pouvoir, etc. Non, il y a une belle histoire. Non, mais c'est ça, on la connaît, la personne la connaît, en fait. Non, non, non. Ce n'est pas ça, le problème ? Le fond de trame est Alibaba, parce qu'il y a quand même une histoire d'Alibaba qui a été connue à l'époque par Fernandelle, etc. Mais l'histoire est tout à fait modernisée et on est plus à Broadway que dans la caverne d'Alibaba. Et le problème, ce n'est pas également cette grande salle, le zénith, c'est énorme ce truc-là ? Ça, c'est le deuxième malentendu. Je pense que les gens n'aiment pas trop le zénith pour ce genre de spectacle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, ce spectacle que tu as vu, si tu t'installes dans un théâtre, tu es là pour 10 ans. » Bon, on va aller s'installer dans un théâtre l'année prochaine. C'est-à-dire quel théâtre quand ça revient ? On parle de Mogador. Vous allez forcément revenir puisque vous avez amorti votre spectacle sur un certain nombre de représentations, donc vous devez revenir quoi qu'il arrive. – Même si je ne l'avais pas amorti, ce spectacle est un… Parc-Olivier, il faut vraiment venir le voir. – Mais je vais venir, dès que vous m'invitez. – Dès qu'on est invité, nous on vient. – Et vous allez voir de quoi je parle. C'est difficile parce que moi je l'ai fait. C'est un spectacle fantastique. Je le vois, les gens sont tous les soirs… – Debout. – Alors, si c'est à refaire, pas de zénith. Si possible, pas un nom Alibaba. – Ah aussi, on gardera le nom maintenant. – Si c'était à refaire. – Ah, si c'était à refaire, non, je n'aurais pas pris Alibaba. – Pas le nom Alibaba, la même histoire, ça oui. – La même histoire, elle est belle, elle est très belle. – Peut-être un peu plus de tube, non ? – Il y en a déjà deux. – Oui. – On attend le troisième, on va bientôt le préparer. – À quoi bon tout de même ? – Il y a à quoi bon, tu me manges depuis longtemps, le titre quand même. – Bon. Johnny Hallyday, on ne peut pas se passer de poser des questions sur Johnny Hallyday, c'est notre idole. – Eh bien, Johnny Hallyday, on vient de terminer une année fantastique. – Non, mais ce n'est pas ça du tout ma question. Ma question, c'est que j'ai lu Le Parisien cette semaine. – Ah, qu'est-ce qu'il a fait, mon Dieu, moi aussi ? – Non, vous n'avez rien vu. – Vous n'avez rien vu, on a dit, dans Le Parisien, une enquête fouillée a dit que Johnny avait bénéficié d'une réduction d'impôts. – C'est complètement ridicule. – Ça a choqué beaucoup de Français. – C'est complètement ridicule. Johnny a eu, à une époque, des retards d'impôts comme tout… – Et il paraît qu'on a un peu rayé sur l'ardoise. – Mais pas du tout. Si un jour, vous avez du retard d'impôts, quoi qu'il arrive, à moins qu'il y ait des cassettes qui se promènent, quoi qu'il arrive, vous devez payer le principal. C'est-à-dire que vous devez payer vos impôts. Je ne connais pas personnellement de cas où si vous devez, je ne dis pas, 20 millions d'impôts, vous devez payer les 20 millions. – Donc on ne lui a rien retiré ? – Après, vous discutez, comme tout le monde et comme tout citoyen, des pénalités. – D'accord, donc ce qu'on lui a retiré, c'est les pénalités. – On lui a retiré des pénalités. – Qui s'est levée à combien ? – À condition… – Bon, Jean-Claude. – Non, je gère le spectacle, je ne gère absolument pas les comptes de Johnny. Je ne suis ni le comptable, ni l'expert comptable. – Et vous allez dire que Johnny ne vous l'a pas dit ? – Non, non, je l'assure. – Vraiment, bon, j'aurais essayé. Je crois que ça joue sur 2 ou 3 millions, à ma connaissance, d'après ce que j'ai entendu. – Donc le Parisien dit n'importe quoi ? – Ce ne sera pas la première fois. Il a bien dit que Johnny chantait en play-back à une époque, alors vous savez, on n'est plus à ça près. Non mais tout contribuable discute des pénalités. Or, ce que je sais pour Johnny, c'est que le retard qu'il avait, s'il s'engageait à payer le retard sous des délais précis et qu'il continue pendant 5 ans à bien régler ses impôts aux dates prévues, il avait droit à une remise de pénalité. – Et là, c'est… – Il a tenu ses engagements. – Très bien. – Et c'est un engagement qui est sur 7 ans quand même, voyez-vous. Donc ça fait 7 ans que Johnny est absolument… – Il est un bon garçon. – Et vous avez l'air de bien le connaître, Johnny, il est sympa ou pas ? – C'est quelqu'un de touchant, d'adorable, d'attachant. – Moi, je ne le connais pas. – Eh bien, vous perdez beaucoup. – Je sais bien. Je compte bien sur vous. Et Lara Fabian ? – Je vais vous arranger. – Mais Lara est une… – Elle a quel âge ? – Elle a passé 7, 30 ans au mois de janvier. – D'accord. – Elle crie un peu fort quand elle chante, si je peux me permettre. – Vous appelez ça « crier », vous appelez ça « chanter ». – Ah non, Jean-Claude, elle crie quand même. – Et Jean-Claude, Jean-Claude ? – Ma faute, si elle a un volume, une puissance de voix, voilà, c'est comme ça. – Et Jean-Claude, Jean-Claude ? – Il y a des chanteuses où il a sa voix. – Michel Sardou, il a des talonnettes ou pas ? Il est petit, qu'il peut se grandir un peu. – Écoutez, je n'ai jamais mis les chaussures de Michel Sardou, mais c'est quelqu'un qui, en tout cas, est très agréable. Contrairement, des fois, à certaines images qu'on peut donner de lui, qui est très agréable à travailler. – On a l'impression qu'il fait la gueule quand même. – Moi, je trouve que vous devriez regarder un petit peu depuis pas mal de temps. En effet, c'est quelqu'un qui avait assez de mal à sourire. Moi, je trouve, il a fêté son année de mariage, il y a trois jours. – Ça, c'est l'amour. – Une autre question. – Et Michel est complètement épanoui. Écoutez, vous ne pouvez pas dire maintenant que Michel, je vois sourire partout. – Non, sa question, c'était les talonnettes, ce n'était pas le sourire. – Ah ben, les talonnettes, je n'en sais rien, je ne l'ai jamais été dans les chaussures. Vous avez des talonnettes, fouille ou pas ? – Pas du tout, promis Jean-Claude. – Si, il en a. – Une autre question fondamentale, Ariane ? – J'avais une petite question sur Florent Pagny. Il va bien ? – Florent va bien, il vient de sortir un disque et ça se présente bien. – Ah, un jour, je viendrai chez vous pour voir toutes ces vedettes. – M'amenez, bientôt. – Il y en a d'autres encore, vous ne les avez pas toutes citées. – Oui, Mathis, je le sais. – J'en ai déjà lu. – Mimis, j'étais jeune avec elle ce midi. Voilà, c'est en train de travailler sur un prochain spectacle. Voilà, Michel Fuguin est en studio, prépare son nouvel album. – Vous êtes un producteur heureux. – Ah, je suis un producteur heureux. – Ça gagne bien, producteur ? – Ça dépend des moments. Moi, je vis bien, oui, je vis très bien. C'est beaucoup plus de travail que les gens ne peuvent l'imaginer. Si je vous explique que depuis le mois d'avril, je ne parle même pas de vacances que je n'ai pas prises depuis un an à ce jour, mais que depuis le mois d'avril, j'ai eu quatre week-ends et pas un soir chez moi, on va se dire, ils racontent n'importe quoi. – C'est la réalité, parce que vous êtes sur les routes de France. – Parce que je suis avec beaucoup avec mes artistes. Mon travail de producteur, d'ailleurs, mes petits d'Alibaba me disaient il y a trois jours, « Mais vous êtes là tous les soirs. » J'ai dit, « Oui, pourquoi vous ne voudriez pas que je sois là tous les soirs ? » Parce qu'on pensait que vous viendriez au début et puis à la fin, je me disais, « Non, j'ai un spectacle, je suis là. » Alors si, évidemment, si je t'avais d'autres sur la route, je tourne. – Vous dispatchez, mais vous travaillez. – C'est mon métier d'être avec mes artistes. J'adore mes artistes. – Sous-titrage Société Radio-Canada